Salut tout le monde, après quelques mois d'utilisation, on va revenir sur la fiabilité et l'utilisation du groupe SRAM XX1 AXS A tout de suite en vidéo Ce groupe, que dire ? Alors, je m'attendais quand je l'ai acheté à un réglage du dérailleur électrique Je pensais qu'il y aurait une application où on mettrait la butée haute, la butée basse et qui après ferait son mid-mac tout seul Un peu déçu à ce niveau-là, parce qu'à l'arrivée, il faut le régler manuellement, comme avec une transmission à câbles Certes, j'ai trouvé ça beaucoup plus facile qu'avec une transmission à câbles Je l'ai trouvé moins pointilleux, mais il faut quand même le régler à câbles Donc ça, pour moi, c'est un petit point négatif Les points positifs sont qu'il y a déjà plus de câbles Esthétiquement, c'est très joli, même si ça n'empêche pas de rouler Et troisièmement, le passage de vitesse est vachement souple Et un poil plus rapide, ça répond un peu plus rapidement qu'une transmission à câbles Et du coup, quand on doit faire des passages à l'arrache, parce qu'on s'est fait surprendre par une petite portion qui monte Et bien, ce petit gain de temps nous fait que la transmission ne craque pas Ou comme moi, je me faisais surprendre comme ça faisait avec une transmission à câbles Ça me le fait beaucoup moins souvent Quatrième petit point, et où je trouve ça aussi agréable, c'est que couplé à un Garmin On peut retrouver son pignon, sur quel pignon on est en passage de vitesse Donc on récupère un petit compteur de passage des vitesses Et je trouve ça un petit peu sympa, parce que des fois, j'avais tendance à regarder derrière pour voir sur lequel j'étais Et là, on n'a plus besoin, on a un affichage centré devant Gros point positif aussi, la batterie La batterie, on peut ne pas la toucher pendant plus d'un mois d'utilisation Enfin, 4-5 sorties, il n'y a pas de soucis Ça ne s'use vraiment pas rapidement Donc, très bon point positif pour ça aussi Donc le bilan, c'est qu'il n'y a pas d'usure prématurée pendant ces 6 mois Aucun problème, rien n'a eu besoin de retoucher La chaîne ne s'use pas plus que ça Passage de vitesse toujours onctueux, toujours sympa Le gros point noir de cette transmission est le tarif Voilà, un tarif à 1800-1900 euros, c'est cher C'est cher parce que je trouve que pour ce tarif-là On aurait dû avoir un réglage du dérailleur Avec une application et qui se démerde tout seul Avec un réglage manuel, j'estime que c'est une transmission Qui, selon moi, ne devrait pas dépasser 1500-1600 euros grand max Après, tant qu'il y a des imbéciles comme moi Qui les achèteront à des tarifs comme ça Je ne vois pas pourquoi ils baisseraient le prix des composants De toute façon, chaque année, ils nous enfilent plein la gueule Donc je ne vois pas pourquoi ça ne continuerait pas Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Et laisser un petit commentaire Ciao tout le monde, à plus